... Quel accueil ! Quel accueil ! Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue au cube de l'AFC à l'occasion de cette cérémonie. Pour la première remise des prix de l'AFC. Ce qui est toujours très très difficile, disons ce qui est délicat comme ça quand on démarre une cérémonie, en fait, c'est précisément de la démarrer. Et j'ai été jeter un petit oeil comme ça sur d'autres cérémonies du passé. Et par exemple, la première cérémonie de remise des Césars, en 1976, ça se passait au Palais des Congrès. Il y avait 1700 personnes. Je m'en souviens, j'y étais. Et le spectacle, entre guillemets, avait duré 3 heures. Si on remonte un tout petit peu avant, les Oscars en 1929, ça se passe à l'hôtel Roosevelt à Hollywood. Et là, il y a 250 convives. Et la cérémonie dure 15 minutes. Je vous laisse deviner, sans aller dans les extrêmes, vers où nous allons nous diriger. Et donc, qui mieux que le coprésident avec Claire Maton de l'AFC pour lancer cette soirée, si ce n'est Jean-Marie de Rejoux. Jean-Marie, si tu veux bien me rejoindre. Bonsoir à tous. Claire est en tournage, elle n'a pas pu m'accompagner, puisque Claire est notre coprésidente de notre association. Donc, bonsoir à tous. Je suis heureux de nous voir tous réunis ici ce soir pour la 1re édition des prix AFC, qui récompense la meilleure photographie d'un film de long-métrage, de séries, de films de documentaire, et de 1er et 2e films. Depuis longtemps, les grandes associations de cinématographeurs étrangères décernaient leurs awards. Il était temps que l'AFC organise les siens. Les oeuvres présencées sont jugées par les membres de l'AFC, actifs et associés. Les prix décernés ne sont pas une récompense de plus. Ils résultent d'une émersion dans la cinématographie d'une année entière, long-métrage, documentaire, séries confondues. Je ne pense pas me tromper en évoquant le plaisir et l'étonnement que chacun des votants a pris en visionnant et découvrant l'inventivité de l'image dans les oeuvres proposées. Je vous encourage toutes et tous à présenter les films que nous avons éclairés à la prochaine édition. Merci à tous les membres actifs qui ont passé beaucoup de temps à préparer cette première édition et un grand merci à Romain Lacourbasse qui malheureusement est retenu en préparation d'une série et qui n'a pas pu se rejoindre avec nous et qui a fait un travail assez fabuleux. Merci à l'ASC aussi, l'association américaine qui nous a bien aidés. Merci à tous nos membres associés qui nous ont soutenus dès le début de cette aventure. Donc félicitations à tous les nommés. Je terminerai ce petit speech par une phrase de Federico Fellini. La lumière et l'idéologie, le sentiment, la couleur, l'atmosphère, la profondeur et la narration d'un film. Voilà. Bonne soirée. Merci. Alors, moi, je vais un peu travailler sans filet. Donc, il y aura certainement quelques couacs, mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Ce qu'on veut essayer de faire, en tout cas, c'est quelque chose de très simple, de très convivial, quelque chose d'amical. Donc, on n'aura pas droit à des longs discours ennuyeux qui ennuient même souvent ceux qui les prononcent, sauf peut-être Malraux et Luchini, mais ça, c'est encore à voir. Et ça va plutôt être une conversation, beaucoup de sobriété, comme vous pouvez le constater, c'est assez sobre autour de moi, et parler un peu de cinéma et ne pas être dans le côté un peu empesé, un petit peu, voilà, qui est parfois le lot de certaines cérémonies. Bon, si je veux que ça ne dure pas trop longtemps, on va avancer. En fait, on va faire une cérémonie sans cérémonie. Voilà. Et c'est peut-être ce qui sera la caractéristique de cette première édition. Juste quelques chiffres, quand même, avant de démarrer sur la remise du premier prix. C'est de vous dire qu'il y a eu 83 films qui ont été proposés. Il y en a eu 43 longs-métrages, 11 documentaires, 10 catégories premier et deuxième film et 20 pour les séries. Voilà, je ne connais pas tous les chiffres. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a eu vraiment une variété de films proposés, puisqu'il y a eu 55 films français, 6 films américains, 3 films anglais. Et ensuite, vous avez 2 Pakistanais, un Mexique, et après, c'est une grande variété de cinéma, Tunisie, Sénégal, Portugal, Pologne, Italie, Iran, Allemagne, Colombie, Autriche. Autant dire qu'il y a un vaste panorama du travail qui a été effectué. On fait simple, on fait convivial, on fait néanmoins professionnel. Tout ça a été et passé entre les mains d'un huissier qui a assuré le dépouillement. Il y a des fameuses enveloppes elles sont arrivées, je vous le confirme. Et donc, on va pouvoir démarrer par le premier prix. En l'occurrence, c'est le prix pour la meilleure photographie pour un premier ou deuxième long métrage de fiction d'une directrice ou d'un directeur de la photographie résidant en France. Michel Audiard aurait aimé un titre comme ça. Et donc, je vais appeler le premier remettant qui nous fait l'honneur d'être parmi nous et qui... Cédric, si tu veux bien venir, si vous voulez bien venir. Bonsoir. Alors, en général, on dit Cédric Tapiche, ça n'est plus la peine de vous présenter. En général, tout le monde derrière dit vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous avez fait ça. Donc, je ne vais pas reprendre la liste des films que vous avez tournés. voilà, mais peut-être juste entre l'auberge espagnole, les poupées russes, casse-tête chinoise. Ce qui est intéressant, c'est que je crois que vous êtes un grand fan des valseuses. Oui, absolument. Et les valseuses, c'est... Il avait réussi à capter, oublier l'air du temps. C'était quelque chose qui représentait vraiment une époque. Vous, vous êtes aujourd'hui, ça va vous déplaire, mais un peu un cinéaste culte de la nouvelle génération de cinéastes. Tant pis, je vous l'ai dit. Et ça, vous avez réussi à le capter. Et ça, c'est quelque chose de très mystérieux. Je veux dire, comment... Je vais essayer de faire des questions plus courtes. Comment est-ce qu'on aborde avec une caméra, un cadre, une lumière et qu'on rend compte de l'état d'esprit d'une époque ? Waouh ! Ça démarre fort. Bonne question. Je vous avais dit que ce n'était pas une cérémonie comme les autres. En plus, vous n'avez dit pas de long discours, donc je vais essayer d'être bref. Non, c'est une question compliquée parce que, d'une part, chaque réalisateur, réalisatrice est justement aidé ou complété par des chefs opérateurs ou opératrices donne une vision différente. C'est fou d'ailleurs à quel point il y a des types de réalisateurs qui sont différents. S'ils sont plus axés vers les acteurs, plus vers le scénario, plus vers l'image, ça donne des réponses qui sont assez différentes à cette question. Moi, d'ailleurs, suivant les films, il y a vraiment des tentatives différentes que j'ai faites parce que parfois, moi, j'ai un peu deux cultures. Il y a la culture documentaire et la culture de fiction et donc parfois, il y a le côté documentaire qui prend le dessus et parfois, il y a le côté mise en place, mise en scène avec quelque chose de plus tourné vers la fiction et de plus volontairement esthétique, je dirais. Donc, c'est compliqué de répondre parce que même dans mes films, par exemple, chacun cherche son chat qui était volontairement là du côté du documentaire, c'est-à-dire que l'image qu'on avait faite avec Benoît Delhomme, c'était issue de ma culture, enfin, de la photo de rue, des reporters photographes et on essayait de prendre comme référence les gens qui sont coloristes parce que le film est très tourné vers la couleur et on essayait d'être vraiment dans du langage de rue. Dans d'autres films, dans l'auberge espagnole, c'est un peu intermédiaire parce qu'il y a des effets qui sont soit des effets de montage ou des effets qui sont issus de la BD presque, enfin, il y a des choses comme ça qui... Et donc, retrouver l'esprit d'une époque, c'est compliqué parce que, d'une part, c'est jamais volontaire, c'est-à-dire que moi, quand on me dit ça, que ce soit pour le Père et le Jeune ou l'auberge espagnole, c'est... Je n'ai pas cherché à ce que c'est devenu, donc c'est un peu malgré soi. Mais la seule réponse que je peux donner, et puis je vais essayer de raccourcir, c'est que moi, j'ai commencé par la photographie, en fait. Donc moi, quand j'avais 12 ans, j'ai commencé à faire de la photo et de 12 ans à 18 ans, j'ai fait beaucoup de photos et en fait, j'ai ensuite voulu faire du cinéma. Mais du coup, le fait de faire de la photo et notamment de la photo de rue et d'avoir une culture de ça, la culture de Cartier-Bresson, Douaneau, Brassaille, enfin tous les gens qui faisaient un peu la photo de rue française, ça m'a donné le goût de prendre le quotidien et d'être observateur sur comment rendre intéressant quelque chose qui a priori n'est pas intéressant. et du coup, cet esprit-là, j'ai l'impression que c'est ça qui a fait que peut-être je suis parti de ce que j'avais devant les yeux, disons. Donc c'est peut-être ça la réponse, je ne sais pas. Et vous en arrivez, je fais juste référence à votre dernier film, encore, où là, la lumière dessine presque des personnages, des situations. La lumière, moi, ça m'a fait un peu penser parfois à des films de Carlos Saora à un moment sur la danse, mais on vous sent très à l'aise justement en travaillant cette fois la couleur, l'image, la profondeur. Alors ça, c'est un film que j'ai fait avec Alexis Cavier-Chine et lui comme moi, on a beaucoup filmé des captations de spectacles de danse. Donc on était habitués d'une part au travail préparatoire des danseurs, donc se retrouver dans une salle en général mal éclairée avec des néons et avec des gens en survêtement et des spectacles où là, au contraire, c'est très stylisé, il y a des costumes, il y a des décors, il y a de la lumière très sophistiquée et en fait, le fait de passer de l'un à l'autre, voilà, il y avait quelque chose qui faisait qu'on a été assez loin dans le fait de reproduire parce que moi, c'est vrai que j'avais fait, je ne sais pas, 12 ans plus tôt un documentaire sur Aurélie Dupont donc j'ai passé beaucoup de temps dans les coulisses de l'Opéra de Paris et du coup, le fait de filmer en documentaire les coulisses avec ces éclairages colorés, tout ce qui est sur scène, etc., ça m'a servi ensuite pour reproduire et pour fabriquer de façon artificielle une oeuvre de fiction donc c'est vraiment issu du documentaire en fait ça. Petite anecdote, c'est terminé, c'est vrai que vous avez raté deux fois le concours d'entrée à l'IDEC ? Absolument. Ça ouvre toutes les portes à tout le monde. On va regarder la bande annonce dénominée et on revient après avec la fameuse enveloppe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non, parce qu'on se connaît très bien. Et quand il écrit, il écrit tout dans son scénario. Il est très précis. On a confiance. On se connaît très bien. Donc, on prépare sans dire rien. Seulement, je n'aime pas ça. Je n'aime pas celui-là. Mais on est ensemble et on fait des choses ensemble. Mais quand vous dites, il écrit tout, c'est-à-dire que dans un scénario, vous avez une atmosphère, une lumière. Vous avez des renseignements aussi précis. Oui, il écrit des choses qui donnent beaucoup d'inspiration et de suggestions. Je connais beaucoup son goutte, ses gouttes. Il a changé un peu dans les derniers tournages. Il a changé complètement la façon de s'approcher parce qu'avant, il est arrivé avec tout. Tout en plan des enquadres. Il savait tout. Maintenant, il ne sait plus rien. Et il passe tout le temps à chercher des choses. Donc, on a une autre façon de travailler ensemble. Mais j'adore travailler avec lui. C'est une relation assez exceptionnelle qui vous permet de toujours renouveler cette relation. Et vous avez juste dit une chose. Je voulais juste que vous me disiez, de la préciser. Chaque image raconte une histoire. La recherche de cette histoire est le défi de toute une vie. C'est très beau. Chaque image raconte une histoire. Oui. Chaque image. C'est comme ça. Oui, mais je trouve ça très intéressant. Parler, ce n'est pas la chose mienne que je sais faire. Je préfère regarder. Dans ce cas, on va regarder la bande-annonce dénominée. Merci beaucoup. Vous venez avec moi là-bas. Merci. 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 Merci beaucoup à tous ceux qui ont voté. Et ça me fait très plaisir de recevoir un prix qui est décerné par ses pairs. Donc voilà. C'est d'autant plus fort. Ben merci. Merci. Merci à vous. Écoutez, si vous l'ont décerné, c'est peut-être pas tout à fait le fait du hasard. Mais bon, voilà, je vous laisse le digérer. Merci. Merci. Et donc maintenant, le troisième prix qui est donc la meilleure photographie pour une série. Et je vais demander à Alexandre Astier de bien vouloir nous rejoindre. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Merci d'être là. Merci à vous. Alors, quand on tape votre nom sur Internet, parce que je l'ai fait. Vous n'auriez pas dû. Ben oui. Mais je l'ai fait. Alors moi, je lis. Voilà au départ ce que je lis quand même. Acteur, auteur, réalisateur, compositeur, scénariste, producteur, monteur, musicien. Vous êtes sûr qu'il ne manque rien. Mais c'est autoproclamé. Ça ne veut pas dire que je le fais bien. C'est des listes. C'est d'accord. Oui, oui. Et il n'y a pas l'image. Non. Eh ben alors, racontez-nous. Mon rapport à l'image ? Oui. Pourtant, si, j'ai des trucs. J'ai beaucoup de... Je fais de la photo. Pas mal. Et j'ai beaucoup, beaucoup d'objectifs. Chez moi, c'est plein d'objectifs. C'est rempli à ras bord d'objectifs. Des objectifs chers, des objectifs à 12 euros, des objectifs vieux, nouveaux. J'aime beaucoup les objectifs. J'emmerde un peu le monde chez moi, même avec les objectifs. Il y en a de partout. Sur le piano, on ne peut pas l'ouvrir. C'est un peu à ça que ça ressemble. C'est une passion que j'ai. Voilà. Je me dis... Je montre mes enfants. Regardez ce 35. Lights camera. Il est de 1936. Imaginez la lumière qui a pu passer à travers ça en Allemagne en 37, 38. Ils s'en foutent. Mais bon, ça me passionne. Voilà. Ça veut dire que quand vous attaquez un film, vous savez exactement tous vos cadres. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'œilleton. Pas du tout. Parce que je travaille avec Jean-Marie Hidrejou qui me dit, écoute, t'es gentil avec tes conneries, mais on va faire ce que... Ah, il parle comme ça. Bien sûr. Il y a une autorité. Le co-président parle comme ça. Oui, oui. Il a l'air doux comme ça, mais c'est un caractère. Vous avez bien fait de venir. Oui, absolument. Parce que ça, ça ne va pas se perdre dans les... Il faut que ça se sache. Dans les mémoires. Et alors, bon, évidemment, je ne vais pas vous demander de me parler de Kaamelott en tant qu'événement, mais juste une chose qui est intéressante quand même. Donc, vous avez fait Kaamelott télévision, vous avez fait Kaamelott cinéma. Alors, en termes d'image, ce serait intéressant que pour vous, ça représentait quelle différence d'approche ? J'ai une petite anecdote. Ah, bah, allez-y. Et je ne l'avais pas préparée, comme quoi. Quand on préparait le film, évidemment, tout est question de budget. C'est bien. Ici, tout le monde le sait. Donc, c'est bien. Ça, on est entre nous. Tout le monde est tout court. C'est une question de budget. Et on se disait, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on prend une caméra moyen format, par exemple ? C'est un peu plus cher quand même, une caméra moyen format. Tout est un peu plus cher. Et on réfléchit comme ça. On se dit, quand même, dans les essais, on a fait des belles choses avec telle optique, telle optique. Et il y en a un dans l'équipe, je ne sais plus qui c'est, qui dit, bah, c'est une comédie, quand même. Est-ce qu'on a vraiment besoin de... Donc, il n'est plus là, lui. Et on a pris la moyen format. Parce que, justement, la comédie, à mon avis, ça mérite ce qu'il y a de mieux, justement. Et je pense qu'il y a un petit réflexe, de temps en temps, en prod, de dire, il y a des choses qui sont du quotidien qui, bon, c'est pas ça qu'on vient chercher, soi-disant. Moi, je crois qu'on vient toujours chercher la meilleure image qu'on peut. Donc, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire une comédie populaire avec la meilleure image qu'on pouvait trouver, avec des essais qu'on a fait avec Jean-Marie, avec le maximum de matos possible. Parce que... Parce qu'il n'y a aucune raison de ne pas s'intéresser beaucoup à ça. Voilà. Là, bravo. Là, on est sur un film qui remonte le temps. La préparation en termes de lumière, en termes de couleurs. Vous êtes du genre à fréquenter les musées, aller voir des choses. Pas du tout. Vous êtes dans une pure création. Comment ça se passe ? Les essais qui sont très agréables. Évidemment, on n'a droit à aucune ampoule dans le champ, comme par le fait. Donc, on travaille les feux. On travaille les réflexions de flammes sur beaucoup de types de murs. On travaille dehors la neige. On travaille les arbres. On est allé au Sultana d'Omane. Donc, on avait travaillé beaucoup le sable et la mer. On travaille les éléments naturels. Et puis, surtout, comme il s'agit quand même d'acteurs, comment est-ce que les visages salent généralement ? Parce que je filme des gens sales. Enfin, ça fait 20 ans maintenant que je filme des gens sales. Non, j'ai fait un film avec Adjani. Pardon. Mais sinon, c'est des gens sales. Donc, comment cette saleté répond avec différents outils et surtout beaucoup de feu, beaucoup de... Voilà. Et on a encore les moyens aujourd'hui de cette fameuse Magic Hour d'Orson Welles. Vous avez le temps d'attendre. On a trouvé la combine avec Jean-Marie. On va partir en Finlande en mois d'avril. Ce qui fait qu'il y a une heure bleue, en fait, pendant 14 heures par jour avec le soleil qui passe comme ça. Donc, je vous le conseille. Tout le monde en Finlande, 14 heures d'heure bleue par jour. Hop. Et vous dormez un peu après. Non. Voilà. C'est bien ce que j'avais compris. Très bien. On va regarder la bande-annonce dénominée. Bonjour tout le monde. Sous-titrage ST' 501 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 de cercle comme ça ça serait super ça va donner pour voilà voilà très bien comme ça je vous laisse attendez attendez ne partez pas tout de suite alors c'est sportif ici et maintenant je vais appeler les nominés parce qu'on va faire une photo globale avec les nominés les lauréats les remettants tout le monde sauf moi normal et les nominés si vous voulez bien venir on va vous remettre un petit un petit lot de consolation si j'ose dire et puis on fera sur scène avec tout le monde allez-y et après vous passez sur scène si vous le voulez bien on Bravo. 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 Je vous avais dit que c'était très convivial. Voilà. Tout le monde se retrouve. Merci. Merci. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Voilà qui marque la fin de la première édition des prix AFC. Merci à tout le monde. On vous souhaite une bonne soirée. Merci infiniment d'être venu et d'avoir fait tout ce que vous avez fait. Bravo. Merci. 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 Merci.